Salut à toutes à tous, c'est Romano en vrai, on se retrouve pour l'après match de la 11ème journée de la Ligue de BKT avec une nouvelle victoire pour les ciels et marines. J'ai du mal à le croire mais le hack enchaîne les victoires et c'est génial avec une victoire face à Dijon sous le score de 2 buts à 0 hier soir qu'on va débriefer d'ici quelques instants. Le temps de vous annoncer que cette vidéo est en partenariat avec Actu, Actu c'est votre site 100% ciel et marines et Actu propose aussi votre émission en podcast, c'est à dire les activistes, l'émission de podcast en ciel et marines disponible sur toutes les plateformes que ce soit sur leur site ou sur Youtube. Et nous on est parti donc pour cet après match de ce match entre le hack et le DFCO. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre, la rencontre qui s'est jouée hier soir au stade de Seine du Havre à 19h. Alors dans les premières minutes du match on est sur un match plutôt type équilibré je pense, jusqu'à la 20ème minute qui est l'un des moments forts de ce match puisque c'est l'ouverture du score d'essayer les marines avec Quentin Cornette qui marque un beau but, un beau petit but tel que je l'aime parce que c'est important de marquer le but le plus tôt possible dans ce match et marquer un but à la 20ème c'est génial. Et qu'est-ce qu'on attend après ce but ? C'est évidemment le break qui arrivera bien plus tard. Donc voilà, attention, on fait attention quand même de ne pas se prendre de but avant la mi-temps, ça aurait été stupide. Le hack fait attention, le hack est plutôt rassurant en défense, très solide le hack qui est la meilleure défense de Ligue 2 tout simplement. Et donc voilà, la mi-temps le hack mène à 1-0. De retour des vestiaires, effectivement la mentalité, l'objectif étant effectivement de faire le break le plus rapidement parce que Dijon se crée quand même quelques occasions, alors j'ai oublié de le signaler mais en première période Dijon est pas loin du tout de marquer un but puisqu'il y a un joueur qui s'est retrouvé tout seul, il tape les deux potos. Ça c'était en première mi-temps. Concernant la deuxième mi-temps, il y a quand même eu des occasions intéressantes pour Dijon mais qui ont été soit stoppés par la défense, soit stoppés par notre mur depuis le début de saison. Il s'agit de Yaya Fofana qui après ce match-là enchaîne 7 clean sheets. C'est énorme, clairement. Le hack obtient un pénalty à la 62ème minute de jeu. Un pénalty pour moi un petit peu sympa quand même, sifflé par l'arbitre parce que je trouve pas qu'il y ait vraiment faute. Après voilà, selon le rencenti de chacun, je pense que notre pénalty est vraiment très sympa. Je l'accepte volontiers mais je pense que c'était assez léger obtenu par Jamal Thierry. Et puis c'est vrai que j'ai eu peur quand j'ai vu que c'était Victor Lecal qui allait le tirer. Je me suis dit, ah ouais, bon. C'est vrai que moi et la confiance entre Victor Lecal, elle est pas top. Maintenant, c'est vrai que ça veut pas dire qu'il s'est pas tapé de pénalty le mec. Donc ça se passe bien, il marque le pénalty, le hack fait le break, on mène de zéro au moment de la célébration. Incident envers notre défenseur Pierre Gibault qui reçoit un projectile en provenance du parkage visiteur Dijonais. Et donc à ce moment-là, c'est vrai qu'à la télé, je sais pas trop ce qui se passe parce que j'avais mis, je sais pas si vous avez l'abonnement Prime Vidéo. Si vous avez l'abonnement Prime Vidéo, vous pouvez mettre en stadium, c'est-à-dire sans les commentateurs. C'est ce que j'ai fait, donc je savais pas trop ce qui se passait à ce moment-là. Bon après ça a été puisqu'il a pu continuer à jouer, mais j'étais un petit peu surpris. Je cherchais à comprendre ce qui s'est passé. D'ailleurs, il y a eu deux interpellations à la sortie du stade de Céline concernant des supporters Dijonais. Alors je vais faire un petit avis là-dessus. Je ne défends absolument pas ce que font ces supporters qui pour moi ne sont pas des supporters. De balancer des bouteilles, n'importe quoi sur un joueur de ton équipe ou d'une équipe adverse ou de n'importe qui même, c'est inadmissible. Que ce soit dans un stade de football ou même en dehors, parce que c'est des attitudes qui sont inaccessibles. Tant pis, vous avez compris. Inacceptable, etc. Mais voilà, j'espère que ça ne se reproduira pas. Je ne défends pas parce que ce n'est pas un supporter du hack. Si ça aurait été un supporter du hack, ça aurait été la même chose. Je ne l'aurais pas défendu non plus. Donc voilà, c'est dommage d'avoir ça. Qui aurait pu blesser davantage Pierre Gibault, qui heureusement s'en sort quand même plutôt bien. Et après, le hack doit gérer ce match. Et le hack y arrivera. Honnêtement, on ne s'est pas vraiment senti en danger quand même en fin de match. J'ai eu des matchs où c'était vraiment tendu, notamment cette saison quand même. Et là, non. Le hack était plutôt rassurant. A su gérer son match, sa fin de match. Et puis voilà, arrivé la 90e minute, plus le temps additionnel. Et trois coups de sifflet final qui signalent la victoire des Silémarines. Qui prennent plus trois points. Donc effectivement, le hack est quatrième. Avec sept clean sheets quand même, c'est énorme. Ah, c'est super qu'on continue cette série de victoires. Je l'ai souvent dit, je l'ai dit. Les équipes qui arrivent à monter, c'est des équipes qui arrivent à être constantes en termes du résultat. Qui arrivent à être réguliers. Mais c'est surtout des équipes qui arrivent à créer des séries de victoires. Et aujourd'hui, le hack arrive à en créer une. Et c'est génial. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va monter en Ligue 1. On ne va pas se cacher aujourd'hui. Ça va rester être compliqué. Mais si on prend le classement actuel, le hack est quatrième. A trois points du deuxième. Et à quatre points du premier. Donc c'est vraiment très intéressant. Ne dire qu'on est quatrième. Je ne sais pas que je n'y croyais pas en début de saison. Parce que si vous avez vu ma vidéo estimation de classement, je les ai estimés quatrième. Mais j'avais quand même des doutes. J'avais quand même des doutes. Mais là, le hack, franchement, me fait plaisir à regarder jouer. On est vraiment très solide. Est-ce que le hack peut aller au bout ? Peut-être. Peut-être. Parce que pour moi, le hack est capable de battre tout le monde. On a été solide face à Toulouse, qui est la meilleure équipe du championnat. On ne perd pas face à eux. Et honnêtement, si tu ne perds pas face à eux, logiquement, tu es capable de performer face à toutes les équipes de Ligue 2. Alors c'est vrai qu'on ne gagnera pas tous les matchs. On ne va pas s'enflammer. On risque encore d'en perdre. Mais je pense que le hack est capable de réaliser vraiment quelque chose de fort. Alors c'est vrai que généralement, le hack, ces dernières années, se retrouvait beaucoup en difficulté. C'était notamment dans les mois d'octobre-novembre, où le hack ne performait plus. Et j'espère que le hack continuera à performer juste après l'intervalle internationale. Parce qu'il y aura un match qui sera d'ailleurs très important. Notre petit derby sympa entre Caen et le Havre. J'espère qu'il y aura beaucoup de supporters Seine-Marine qui feront le déplacement au stade Michel de Nano. Mais ouais, c'est super. Alors en ce moment, je suis sur un petit nuage. Je suis très content d'être supporter du hack, je le dis. L'année dernière, j'étais supporter du hack, mais j'ai été dégoûté, clairement. Parce que j'étais fier d'être supporter, mais fier d'être supporter des joueurs qui ne jouent pas, ça ne m'intéresse pas. Là, le hack joue. Les défenseurs sont solides. Tu vois que les joueurs sont motivés aussi par le club, par l'envie, par leurs résultats, avec les supporters, etc. C'est peut-être ça aussi ce qui nous a manqué la saison dernière. C'est peut-être le public. Mais en tout cas, là, c'est super. C'est super. Même si pour ce match-là, j'ai quand même eu un petit moment de petite peur. C'est notamment en première période avec ce double poteau Dijonais. Sinon, dans l'ensemble du match, je n'ai pas eu peur. J'étais confiant. Je vais le dire aujourd'hui. J'étais confiant. Je faisais confiance aux joueurs. Je faisais confiance à l'équipe. Et vers la fin du match, même à 10 minutes, un quart d'heure, je savais qu'on allait gagner. Je savais qu'on allait gagner. Après, bien sûr, on n'était pas à l'abri que Dijon marquait un but. Et il se retrouvait à 2-1. Et à ce moment-là, on vit une fin de match compliquée. Ça, c'est sûr. Mais voilà, c'est cool. Il va falloir continuer comme ça. Donc voilà, au bout de 11 journées, le hack est dans les meilleures conditions pour la réussite. Maintenant, il faut continuer sur cette constance. On sait qu'une saison, c'est très long. On a fait 11 matchs sur 38. Donc c'est peu quand même. Donc, rester solide. Revenir de la trêve avec un esprit de gagnant. Avec, je l'espère, une victoire face à Caen. Et puis, continuer. Un maximum, essayer de tirer en longueur cette série de victoires. Ce serait génial. Et je dirais aussi, tirer en longueur la série de dons défaites, ce serait pas mal aussi. Et c'est parti donc pour les tops et les flops. Je vais commencer par les tops. Évidemment avec Quentin Cornette. Qui, pour moi, encore une fois, le mérite d'être présent. Il a fait un super match hier soir. Je vais mettre Victor Lecal. Parce que souvent, il se retrouvait dans les flops dans mes vidéos. Mais je dois répéter qu'il a fait vraiment un bon match hier. Un match vraiment très intéressant. Avec, notamment, son but. Bon, c'est sur un pénalty. Mais ça reste un but. Et puis, le dernier, c'est Yaya Fofana. Qui, pour moi, fait encore un match exceptionnel. Où il arrête encore des bons ballons. Et voilà, Yaya Fofana, c'est quand même son septième clean sheet. Il fait un début de saison énorme. Énorme. Concernant cette fois les flops. Je dirais, Jamal Thierry. Qui n'a rien montré hier, malheureusement. Paul Le Gouen. Parce que, justement, moi, j'aurais peut-être fait le choix. D'aligner, en tant que titulaire, Papi Nuba soit à la place de Boutalib, soit à la place de Thierry. Mais à la place de l'un des deux. Pour y mettre Papi Nuba en tant que titulaire. Parce que tu fais rentrer Papi Nuba à la, je ne sais pas, 70ème. Je ne sais plus. Mais tu te mets en mode défense. C'est-à-dire que le mec, il ne peut plus avoir de ballon. Donc, il ne peut pas s'exprimer. Donc, si tu veux voir la qualité que Papi Nuba a. Ce serait de plus le faire jouer en tant que titulaire. Dans le 11 titulaire. Donc, ce serait mieux. Après, dans les flops, je réfléchis. Mais, allez, je n'en ai pas d'autres. Je vais rester sympa pour aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve bien évidemment pour le prochain match. Entre camp et le Havre. Non, pas la semaine prochaine. Mais dans deux semaines. Puisqu'il y a la trêve internationale. Cette vidéo a été proposée en partenariat avec Actu. Votre site, c'est pour ce que c'est la marine. Mais votre émission de podcast aussi, les activistes. Donc, d'ici là, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve dans deux semaines. Sous-titrage ST' 501